La méthode, c'est ce qu'on propose, avec ces procédures qui font que si on n'avait pas de règles du jeu, de méthodes, de cadres, tout ça n'aboutirait pas. Vous savez, quand on gère une ville comme celle-ci, avec un budget de 8 milliards d'euros, avec 50 000 fonctionnaires, il vaut mieux avoir de la méthode et effectivement prendre au sérieux tout ce qui concerne Paris. En même temps, moi je fais confiance aux Parisiens quant à leur capacité d'expertise et d'usage. Je fais confiance aux Parisiens et à notre intelligence collective pour ne pas choisir des choses qui seraient à côté de la plaque, qui ne serviraient à rien, qui n'auraient pas d'intérêt. On n'est pas là pour amuser la galerie. Moi, je prends trop au sérieux la démocratie, surtout par les temps qui courent, pour considérer que ce qu'on fait là, c'est pour amuser la galerie pendant que d'autres choses plus importantes se feraient ailleurs. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est en allant chercher aussi les Parisiens dans leur capacité d'expertise, parce qu'ils sont des usagers de la ville, quel que soit le quartier où on habite, quelle que soit sa catégorie sociale, quel que soit son âge, quelle que soit son activité professionnelle, on a une capacité d'expertise sur les choses auxquelles on est confronté. On est tous des usagers du métro, des transports en commun. On a une grande capacité d'usage de ce qui se passe dans les transports en commun. On fréquente avec bonheur les squares, les parcs, les jardins de la ville. On a des choses à dire sur ces sujets-là. Donc je nous fais confiance aussi. Et après, dans le processus de délibération collective, parce qu'il y a des votes dans tout ça, il y a les votes des citoyens, il y a de l'expertise pour savoir combien ça va coûter en investissement et en fonctionnement, dans cette capacité d'expertise globale, les choix qui seront faits seront, j'en suis convaincue, des choix aussi utiles par rapport à ce que nous recherchons ensemble. Et on priorisera. Mais tout ça ne peut pas se définir a priori. Les règles du jeu, elles doivent être définies a priori. Sur ce qui va en sortir, moi j'ai vraiment une grande confiance dans les Parisiens.